Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo carterie. J'ai réalisé une carte à la fois vintage et à la fois mix média. Dans une chute de papier aquarelle, je suis venue dimensionner mon fond de carte qui fait 10,1 par 14,1. Du papier aquarelle que je viens arroser un tout petit peu d'eau avec mon brumisateur et mettre dans ce classeur de gaufrage qui me fait penser à un vieux papier peint. Une fois que mon gaufrage est réalisé, j'ai pris mon pad d'encre embossée ainsi que des poudres embossées et une poudre embossée Stamperia. Alors ici, vous voyez, j'ai sorti trois couleurs. Je vais ne me servir que de ce bleu de chez Wahoo qui est la couleur Glacier Océan. Et puis pour la couleur de chez Stamperia, c'est un rose gold. Je viens passer mon pad d'embossage sur toute ma surface de carte. Et je mets un petit peu de poudre embossée sans forcément définir les endroits. La première que j'ai mise, la bleue, je l'ai saupoudré un peu comme ça et finalement je me rends compte que c'est beaucoup mieux en le faisant un peu à la méthode du je sale un plat. Je sale ou je poivre un plat et je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc je vais refaire la même chose avec la poudre bleue. Et puis je vais venir, alors là j'en ai mis un petit peu trop en bas mais bon, je vais réussir à rattraper un petit peu les choses. Je vais d'abord me mettre sur un papier de brouillon pour bien dissiper la poudre. Et comme le pad d'embossage est passé un peu partout, ça colle vraiment très très bien. Et je vais venir embosser le tout. Une fois que ma poudre embossée est bien fondue, j'ai sorti des crayons Distress. Ici c'est la couleur Tumble Glass pour essayer d'atténuer un petit peu ce fond un peu trop blanc à mon goût. Donc je rajoute un petit peu de bleu. Et puis finalement je me dis que je veux vraiment quelque chose de vintage. Donc je vais sortir le crayon Distress de la couleur Vintage Photo. Je vais beaucoup travailler avec la Vintage Photo, que ce soit avec ce crayon de Distress, ainsi qu'avec mon pad d'encre Versafine, Distress Oxide, et la Distress Ink, toujours dans les couleurs de Vintage Photo. Là j'en avais mis un petit peu trop, c'est pas grave, j'ai mon éponge qui est humidifiée. Comme je vous le disais, j'ai sorti la Distress Oxide. Et là je vais faire ressortir un petit peu le fond. Et là on est plus dans ce que je voulais, c'est-à-dire le côté bien vintage. J'ai sorti deux cires wax. Pour la première, c'est une couleur bleutée, toujours en rapport avec mon fond de carte. C'est la Emerald Metallic, donc c'est une cire métallique celle-ci. Et pour l'autre, c'est une cire avec un fini mat, c'est la couleur ocre. Donc je passe uniquement sur les petits reliefs, les petits embossages. Et là ça y est, on commence à redeviner les motifs du classeur d'embossage. Je l'applique avec le doigt, comme ça c'est beaucoup plus... J'ai pas besoin d'une définition maximum, je vous rappelle que c'est quelque chose de mix-média. Donc plus on patouille et mieux c'est. Une fois que c'est terminé, je vais laisser sécher sur le côté. J'essaye de vous montrer, mais cette journée-là, il y avait beaucoup de soleil. J'ai pris un dize papillon, en fait j'avais découpé trois papillons. Bon, le dernier ne me servira pas. Mais le grand et le moyen vont bien me servir. C'était dans la chute de papier aquarelle que j'avais. J'enlève les petits morceaux de papier qui sont restés coincés. Je vais voir pour mettre le troisième petit papillon. Finalement ça fera trop, donc deux c'est amplement suffisant. Comme je vous le disais, j'ai continué à travailler avec la vintage photo, mais cette fois-ci en couleur ink, en distress ink. Et ici, pour la couleur, je ne sais plus, ça doit être salty ocean ou mermaid lagoon. Je pense que c'est mermaid lagoon. Donc je viens mettre mes petits papillons dans les couleurs de distress et je sèche entre chaque couleur. Alors vous voyez que les petits papillons essayent de se faire la malle, mais je vais les rattraper. Ils ne vont pas s'envoler. Je rajoute un petit peu de vintage photo, je sèche l'autre et je vais faire la même chose. Je vais le tromper un petit peu dans ce bleu. Et pour éviter les tranches blanches, une fois que ce sera terminé, je vais ressortir mon encreur de distress oxide de vintage photo et ancrer les bords. Une fois que c'est terminé, je trouve qu'il manque encore un petit peu quelque chose à ces papillons et qu'un petit détail. Donc j'ai pris un tampon manuscrit de chez Toutencol. J'ai sorti une encre archaïvole dans les couleurs marron. Et je vais venir tamponner sur mes deux papillons. Donc sur le premier, le grand, on ne verra pas grand chose, mais on devinera. Puisqu'il est assez fin comme Dice. Et sur le deuxième, étant donné que les tresses du papillon sont un peu plus épais, on verra un petit peu mieux les détails d'écriture. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, on voit l'écriture. Et je trouve que ça leur rajoute un petit quelque chose. Pour réactiver les distresses, je rajoute un petit peu d'eau et je les laisse sécher sur les côtés. Pour le montage de ma carte, rien de plus simple. J'ai pris un papier Penton, c'est un ton naturel. Que je viens cette fois-ci dimensionner au format 10,5 par 14,5. Et comme je trouve que le côté naturel du Penton tranche trop avec mon fond de carte réalisé avec les distresses, etc. Et bien je rajoute un peu de Vintage Photo tout le tour. Et comme là je trouve que c'est un peu trop parfait à mon goût, je vais venir déchirer juste le bord de ma carte. L'abîmer un petit peu avec les ciseaux et le réancrer bien entendu avec la Versafine. Je veux que ça s'appelle de la Versafine, mais pas du tout. Depuis le début de la vidéo. Donc avec la Vintage Photo. Et là je trouve que c'est un petit peu plus en rapport avec ma carte. Donc je vais venir coller ça avec mon double face fort que j'ai pris chez Craftelier. Effectivement il colle vraiment très très bien. Après à voir dans le temps si ça dure, mais je pense que... Ouais non c'est... Il est pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Et... Abonnez-vous ! Pour les papillons, je ne vais les coller qu'au centre pour laisser les ailes libres et redonner un petit peu plus de volume. Je mets le grand bien en haut, le plus petit juste en dessous. Et pour le sentiment, il est aussi d'une de ces petites planches de temps. Je vais venir le tamponner sur la chute de papier naturelle Penton. Pour ce faire, je vais ressortir l'encre archivale. Et pour les bords de mon sentiment, pour éviter que ce soit trop rectiligne, je vais venir tracer des traits au crayon de papier à l'aide de mon réglé pour que ce soit au maximum droit. Et je vais couper avec mon ciseau cranteur. C'est un ciseau qui fait un effet déchiré. Un ciseau fiscard. Vous le voyez en haut à droite, à gauche pour vous. Bien entendu, pour que ce soit harmonieux, je réancre les bords. Avec la vintage photo. Et je vais venir coller le tout avec de la mousse 3D. Je vais redonner une petite forme à cette étiquette. Un peu plus de souplesse. Donc des petits carrés de mousse 3D noirs. Ils font un millimètre d'épaisseur. Donc ça donne juste un tout petit peu plus de volume. Je mets quelques petites gouttes de vintage drop, toujours dans des tons un peu bleutés. Donc là j'ai eu du mal à bien ouvrir correctement et à bien faire la première goutte. Mais c'est bon. Quelques gouttes de vintage drop et puis la carte est terminée. Et voilà, je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. Je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur cette chaîne. J'espère que les tutos vous plaisent. Et en tout cas moi ça me plaît de partager avec vous. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos, faire ces petites bandes de sons. Et voilà, et vous partager des petites réalisations qui peuvent donner des idées. Je l'espère. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite de passer un bon week-end. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501